Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment créer un bouton de retour vers l'eau, comme celui-ci, avec Elementor Pro et le thème Hello. Donc en fait, c'est lorsqu'on crée un site de A à Z avec Elementor, y compris l'entête et le pied de page. Donc le thème Hello ne propose pas par défaut de bouton de retour vers l'eau comme la plupart des thèmes modernes. Donc je vais vous montrer une petite astuce pour créer ce petit bouton en précisant que ceci on va ne le faire que pour l'affichage sur ordinateur. Pourquoi ? Deux raisons. La première, c'est que sur tablette et smartphone, vu qu'on utilise le tactile, c'est pas bien utile d'avoir un bouton de retour vers l'eau. Il suffit de faire un balayage assez grand pour qu'on retourne vers l'eau. Et la deuxième chose, c'est que pour pouvoir réaliser un affichage comme celui-ci, si c'est ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire avec une icône à cheval sur deux sections, on va être obligé de jouer sur les marges négatives, ce qui a pour conséquence d'avoir un affichage pas très orthodoxe, on va dire, enfin pas terrible, sur les tablettes et les mobiles. Donc, passons maintenant sur notre site, notre clone de tutoriel. Donc, vous voyez que là, j'ai supprimé le bouton. Et donc, je vous propose que, pour bien vous montrer que c'est un site différent, et donc je crée vraiment de A à Z ce bouton, je vais venir le mettre ici plutôt que là. Donc, la première chose à faire, c'est vous positionner sur n'importe quelle page de votre site. Donc là, je vais choisir volontairement une page où il n'y a pas énormément de contenu pour éviter d'avoir trop à scroller. Mais ce n'est pas bien important. Vous passez la souris sur Modifier qu'Elementor, et vous cliquez ici sur Header Elementor. Oui, je sais, pour créer un bouton de retour vers l'eau dans le pied de page, ce n'est pas très cohérent de commencer par le Header. Mais vous allez vite comprendre. Puisqu'en fait, on va utiliser une encre. Et donc, l'encre, il faut bien la mettre dans l'entête, si on veut que notre bouton envoie vers l'entête. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller chercher le widget Encre de menu, et vous allez le positionner le plus haut possible de votre site. Alors après, peu importe que ce soit au milieu, à gauche, de toute façon, c'est invisible une encre. Ensuite, vous donnez un idée à votre encre. Donc là, je vais l'appeler Top. Je le copie pour l'enregistrer ensuite en dessous. Donc, on met à jour notre site. Pour l'instant, rien n'aura été changé. Puisqu'il faut qu'on aille créer notre bouton en bas. Donc là, pour ce faire, on va cliquer sur Modifier pied de page. Et donc, on va venir ajouter une icône. Je le glisse et je dépose. C'est un peu délicat. Voilà, hop, j'y arrive. Voilà, on a notre icône qui arrive là. Alors, faites attention. Moi, je me suis fait avoir quand j'ai voulu faire le premier enregistrement du tuto. Puisque cette section, en fait, était une section deux colonnes. Et donc, là, pour faire un élément qui tient sur une seule colonne, on ne peut pas lorsque toute la section est sur deux colonnes. Donc, la ruse, c'est de faire une section, une colonne. Et ensuite, de mettre une section interne qui vous permet d'ajouter des colonnes pour les widgets en dessous. C'est un aparté fait. On va venir mettre ici notre encre. Donc, on rappelle une encre sur la page. On ajoute un dièse et on met l'idée de notre encre. Je mets un jour et on va aller vérifier tout de suite côté visiteur que notre encre est bien paramétrée. Donc, c'est-à-dire que si je clique ici sur mon étoile, normalement, ça doit remonter en haut. C'est bien le cas. Donc, nous sommes bons. Maintenant, nous allons personnaliser notre icône. Donc ici, c'était un chevron vers le haut. On recherche chevron. Et c'était quelque chose comme ceci. Donc, je vous propose de prendre le même. On ne va pas se compliquer. Et bien sûr, après, vous pouvez choisir l'icône que vous voulez. Vous pouvez même ajouter des icônes personnalisées si vous le souhaitez. Donc, on a notre alignement. Alors, on l'a vu. Donc là, on va pouvoir changer. On va mettre, par exemple, encadrer. Donc, ce qui revient à avoir notre petit cercle. Et qu'est-ce qu'on a ? Rempli ou encadré. Après, encadré. Voilà, vous voyez, vous faites comme vous voulez. Donc, vous pouvez même faire un carré si vous le souhaitez. Car on va faire un carré pour changer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça sera peut-être moche. Mais au moins, on verra la différence. Donc, on a l'alignement. Maintenant, on va pouvoir passer au style. Donc, on va pouvoir faire au niveau couleur principale. Donc, si je passe en blanc, ça pourrait être pas trop mal. On va laisser comme ça pour le moment. Couleur secondaire. Je vais mettre du noir. Donc, c'est l'arrière-plan. Couleur secondaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Tiens, on va mettre celle-ci, par exemple. Voilà. Et ensuite, vous pouvez paramétrer la taille. Donc, la taille, elle était peut-être un peu grande. On va laisser en... Allez, je vais mettre sur 30, par exemple. On va bien voir. Marge interne, je pense qu'on n'est pas trop mal. Rotation, on va laisser normale. Et après, vous pouvez donc augmenter ou réduire la bordure. Je pense qu'on est pas mal. Et ensuite, on peut arrondir. En fait, on peut même arriver jusqu'à un rond, si on veut. Donc après, c'est à vous de voir. Est-ce qu'on laisse en carré ? Pour l'instant, on va le laisser en carré. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre à jour des visiteurs. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a un carré qui est positionné ici. Donc maintenant, on va le remonter. Donc la première chose à faire ici, c'est que je vais supprimer la marge supérieure. Et ici. Je supprime la marge supérieure. Et ensuite, il va falloir réduire encore un petit peu. Alors. Donc on vient se repositionner sur notre icône. Avancée. Et donc là, on va mettre de la marge négative sur le haut. Uniquement sur le haut. Allez, on va voir ce que ça donne. Côté visiteur. Je dirais qu'on n'est pas trop mal. On est à peu près ici sur... On est à peu près bien centré. Alors bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le carré, ce n'est pas... Ce n'est pas terrible, terrible. Donc du coup, je vais revenir... Donc ici, à mon contenu. Pardon, c'était ça. C'était style. Et on avait... C'était ici. Rion de bordure. Je crois qu'à 50, on avait notre... Voilà. On aura quelque chose d'un peu plus sympathique quand même. Voilà. Maintenant, on va voir qu'on peut faire varier la couleur. Vous voyez ici... Donc est-ce qu'on... On va donc passer au survol. Et donc, la couleur principale, on va laisser le blanc. Je pense que c'est pas mal, le blanc. Et en couleur secondaire, on va aller mettre le... Le jaune qu'on a ici. Donc il faut que j'aille récupérer la couleur dans ma section. Méfiez section couleur. Hop. Je copie. Et ensuite, je reviens dans mon icône. Au survol. Mince. Donc au survol. Couleur secondaire. Je colle le code couleur. Et... On va juste ajouter un effet de survol. Donc... C'est un effet grossissant. Vous voyez. Pour bien montrer que... C'est un bouton d'action. Vous voyez, quand je peux s'asseoir dessus. Voilà. Donc on va se mettre sur une vraie page. Il faut mieux se rendre compte avec du contenu. Et si je clique. Voilà. Ça retourne bien. Pour les personnalisations, je vous laisse voir un peu plus dans les détails. On retrouve les mêmes réglages qu'on a pour chaque budget. Elementor. Donc là, l'icône, c'est peut-être pas la bonne que j'ai choisie. Je pense que celle-là est plus sobre. Un peu mieux. Mais après, vous voyez, on a le choix. Et vous pouvez mettre les icônes que vous voulez. Avant de vous quitter, je vais quand même vous montrer comment faire pour ne pas afficher sur smartphone et sur tablette. Puisque, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il valait mieux ne pas le faire. Donc on va sur modifier l'icône, bien sûr. On va dans avancer. On va avancer, pardon. Un petit bug. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va renouveler la page. Ça arrive parfois. Je retourne dans modifier pied de page. Mon icône avancée. Et donc, ça se passe dans responsive. Et donc, on coche masquer sur tablette. Masquer sur mobile. Je mets un jour. Je renouvelle. Pour vérifier que sur ordinateur, ça fonctionne toujours. Pas de souci. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc là, si je me mets en format mobile, je me descends tout en bas. Vous voyez que je n'ai aucun bouton retour vers le haut. Maintenant, je vais me mettre en format tablette. Celui-ci, format iPad. Et vous voyez qu'ici, aucun bouton retour vers le haut. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant sur le pouce vers le haut juste en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, cliquez sur le plus dans la description. Vous trouverez tout un ensemble de ressources WordPress. Donc, pensez à les consulter si vous avez l'intention d'acheter une extension, un thème ou un plan d'hébergement pour votre site ou vos futurs sites. Puisqu'en passant par mes liens affiliés, vous allez me permettre de toucher une commission sans que ça vous coûte un seul centime. Puisque vous allez payer exactement le même prix que si vous étiez allé acheter directement chez le fournisseur sans passer par mes liens. Donc, ça peut être un bon moyen de me faire gagner un peu d'argent et donc de me permettre de consacrer toujours plus de temps à créer de nouveaux tutoriels vidéo sans que ça vous coûte un seul centime de plus. Donc, aucune obligation, bien sûr. Mais pensez-y, ça pourrait vous rendre service ainsi qu'à moi. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !